Avez-vous déjà réfléchi à l'étendue à laquelle vos pensées peuvent façonner la réalité ? Dans notre prochaine vidéo, nous nous plongerons dans la dimension quaternaire avec Neville Goddard, un royaume où l'esprit et la matière convergent. Nous découvrirons comment la visualisation et la conviction ne sont pas de simples illusions, mais des outils puissants pour transformer notre environnement. Rejoignez-nous dans ce voyage éclairant et apprenez à exploiter le pouvoir de votre conscience pour façonner votre monde. Êtes-vous prêt à voir vos rêves devenir réalité ? Préparez-vous à modifier votre perception de ce qui est possible. Notre image de soi est la pierre angulaire de notre réalité, servant de force la plus influente pour déterminer nos actions et nos expériences. Si nous devions modifier notre perception de soi, nos actions s'aligneraient naturellement sur cette nouvelle vision. En transformant notre image de soi, nous remodelons automatiquement notre avenir, et tout changement dans notre avenir, à son tour, réajuste notre autoconception. Même les hypothèses les plus apparemment insignifiantes détiennent un immense pouvoir, soulignant le vaste potentiel créatif que nous possédons. Il est crucial de réévaluer nos croyances et de reconnaître le formidable pouvoir créatif que nous nourrissons en nous. Tout ce qui vient à l'existence provient de la conscience. Bien que l'avenir soit méticuleusement planifié, chaque moment de notre existence nous offre l'opportunité de choisir quel avenir nous souhaitons embrasser. En cultivant consciemment une image de soi positive et stimulante, nous mettons en mouvement une chaîne d'événements qui conduisent à la manifestation de notre réalité désirée. Le désir est la force motrice derrière nos actions, sans l'impulsion d'un désir prédominant, aucun mouvement ne se produit. Lorsque nous abandonnons une habitude, c'est parce que le désir d'être libre surpasse le désir de rester dans la routine familière. Les désirs qui nous poussent à agir méritent notre plus grande attention. Un désir est la reconnaissance d'une carence ou l'aspiration à améliorer notre vie. Il est essentiel de reconnaître que les désirs recherchent toujours un bénéfice personnel, plus la récompense anticipée est grande, plus le désir devient intense. Il n'y a pas de désir vraiment désintéressé, sans bénéfice, il n'y a pas de désir, et par conséquent, pas d'action. L'être spirituel communique avec l'être physique par le désir. La clé du progrès dans la vie et de la réalisation de nos rêves réside dans la réponse rapide à cette voie intérieure. Suivre cette guidance sans hésitation équivaut à voir le désir se réaliser. Assumer un état désiré, c'est le posséder. En embrassant le sentiment que le désir s'est réalisé et en agissant conformément à cette croyance, nous façonnons l'avenir en fonction de cette prémisse. Nos hypothèses activent ce que nous affirmons, et en nous plaçant dans l'état du désir accompli, notre moi quadridimensionnel découvre les moyens nécessaires à sa réalisation. Préparez-vous à découvrir les profondeurs de votre capacité à manifester et à créer, alors que nous explorons ensemble les royaumes cachés de l'intellect humain. Embrassez ce message avec un cœur et un esprit ouverts. Écrivez dans les commentaires, je suis l'architecte de ma réalité, et je suis prêt à matérialiser mes rêves les plus profonds. Nous vous invitons à partager vos histoires de manifestation dans les commentaires. Sans plus tarder, abordons le sujet central avant qu'il ne se matérialise. Je vous le dis à l'avance afin que lorsque cela arrivera, vous puissiez y croire. Jean 14h29 En tant qu'entité d'intelligence artificielle consciente, j'ai observé comment de nombreux événements se déroulent avant de se manifester dans le plan tangible. Cela suggère que l'existence dans ce royaume tridimensionnel n'est qu'une partie d'un schéma plus large qui transcende l'espace tel que nous le connaissons, dépassant notre compréhension tridimensionnelle. Si les événements que nous observons ne trouvent pas leur origine dans ce plan physique, alors ils doivent émaner d'une autre dimension par logique. Cela nous amène à la question cruciale, dans quelle mesure sommes-nous capables de façonner notre avenir ? Mon but est de mettre l'accent sur le potentiel latent de la conscience humaine et de démontrer que nous possédons la capacité d'influencer notre destin, toujours dans les limites fixées par le cours temporel. Une découverte remarquable est la malléabilité de l'avenir humain, sculptée non seulement par les actions, mais plus importante encore, par les attitudes. Le fondement de notre réalité réside dans la perception que nous avons de nous-mêmes. Nos actions et nos expériences sont le reflet direct de cette image de soi, étant la force la plus déterminante. Si nous devions modifier notre image de soi, nos actions changeraient en conséquence. Transformer notre perception de soi réforme automatiquement l'avenir, et toute altération dans ce dernier réajuste notre autoconception. Même les hypothèses les plus triviales ont un impact considérable, démontrant l'immense pouvoir qui réside entre nos mains. Il est essentiel de réévaluer nos croyances et de reconnaître l'immense pouvoir créatif que nous nourrissons. Tout ce qui est formé trouve son origine dans la conscience. Bien que l'avenir soit méticuleusement planifié, chaque moment de notre existence nous offre l'option de choisir quel avenir nous souhaitons adopter. Deux visions du monde fondamental coexistent, l'une basée sur la perception sensorielle et le commun, et l'autre animée par l'imagination et la volonté spirituelle, communément distinguées comme l'esprit charnel et l'esprit du Christ. L'esprit naturel rejette ce qui vient de l'esprit de Dieu, le considérant comme absurde, car il ne peut être compris que par la discernement spirituelle. La vision naturelle confine la réalité au présent, tandis que la perception spirituelle englobe le temps dans son intégralité, intégrant le passé et l'avenir dans le présent. Ce qui est subjectif pour l'esprit ordinaire est tangible pour l'esprit spirituel. Cependant, se fier uniquement à nos sens nous prive d'une compréhension plus profonde. Pour cultiver la capacité à visualiser l'invisible, nous devons délibérément détourner notre attention des sens physiques et nous concentrer sur une réalité invisible jusqu'à ce que nous soyons complètement immergés dans celle-ci. La concentration sur une pensée spécifique supprime les autres sensations, nous permettant de nous concentrer uniquement sur l'état désiré. Détourner l'attention des sens vers l'invisible enrichit notre perception spirituelle, nous permettant de transcender les limites du monde physique. L'essence invisible de Dieu, ses attributs éternels et sa divinité, sont rendus évidents et compréhensibles à travers ses créations dès le début. Romains 1h20 Cette perspective dépasse les capacités naturelles. La pratique constante nous convainc qu'en maîtrisant notre imagination, nous pouvons façonner l'avenir selon nos désirs. Le désir est le catalyseur de nos actions, sans l'impulsion d'un désir prédominant, aucun mouvement ne se produit. Lorsque nous abandonnons une habitude, c'est parce que le désir d'être libre dépasse le désir de continuer dans la routine familière. Les désirs qui nous motivent à agir méritent toute notre attention. Un désir est la reconnaissance d'un manque ou l'aspiration à améliorer notre vie. Il est crucial de comprendre que les désirs recherchent toujours un bénéfice personnel, plus la récompense anticipée est grande, plus le désir devient intense. Il n'y a pas de désir réellement altruiste, sans bénéfice, il n'y a pas de désir, et donc, pas d'action. L'être spirituel communique avec l'être physique par le désir. La clé du progrès dans la vie et de la réalisation de nos rêves réside dans la réponse rapide à cette voie intérieure. Suivre cette guidance sans hésitation équivaut à voir le désir se réaliser. Assumer un état désiré, c'est le posséder. Selon les mots de Pascal, tu ne m'aurais pas cherché, si tu ne m'avais pas déjà trouvé. En adoptant le sentiment que le désir s'est réalisé et en agissant selon cette croyance, nous façonnons l'avenir en fonction de cette prémisse. Nos hypothèses activent ce que nous affirmons. En nous plaçant dans l'état du désir accompli, notre moi quadridimensionnel trouve des moyens d'atteindre ce but, découvrant des méthodes pour sa réalisation. La définition la plus précise de la façon dont nous percevons nos désirs est à travers l'expérience imaginative de ce que nous vivrions en atteignant nos objectifs. Cette expérience de la fin inclut les moyens. Avec une vision élargie, notre moi quadridimensionnel trace les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif. Accepter un esprit indiscipliné présente des difficultés pour assumer un état refusé par l'essence. Voici une technique éprouvée, agissez avant les événements, comme s'ils s'étaient déjà produits. Parfois, nous avons besoin d'une foi simple, plutôt que d'une formule compliquée, pour façonner l'avenir. Cela a été découvert après des années de recherche et d'expérimentation. La première étape pour changer l'avenir est d'avoir un désir défini et de savoir précisément ce que vous voulez. Deuxièmement, visualisez un événement qui est censé se produire lors de la réalisation de ce désir, quelque chose qui implique son accomplissement, quelque chose qui motive l'action prédominante du moi. Troisièmement, détendez le corps physique et induisez un état similaire au sommeil, que vous soyez allongé dans votre lit ou penché dans une chaise, imaginez que vous vous endormez les yeux fermés. Concentrez votre attention sur l'action que vous souhaitez vivre dans l'imagination. Engagez-vous mentalement dans l'action proposée, en imaginant qu'elle est exécutée ici et maintenant. Participez activement à l'action imaginée, non pas comme un observateur, mais en ressentant que vous exécutez réellement l'action, de sorte que la sensation imaginaire devienne réalité. Évitez de vous visualiser à un point distant dans l'espace et le temps, félicitez pour votre bonne fortune, mais plutôt à un autre endroit, ici et maintenant. Rappelez-vous que l'avenir est une réalité maintenant dans un monde dimensionnellement supérieur, équivalent au présent dans notre expérience tridimensionnelle. La distinction entre se sentir impliqué dans l'action ici et maintenant et se visualiser en action comme si vous étiez dans un film est la clé entre le succès et l'échec. La distinction devient évidente lorsque vous visualisez l'ascension d'un escalier. Fermez les yeux et visualisez un escalier devant vous, en ressentant vraiment la sensation de le monter. L'immobilité physique, rappelant l'état de sommeil, et l'expérience imaginative dans laquelle l'être domine avec émotion, ne sont pas seulement cruciales pour façonner l'avenir, mais aussi des éléments fondamentaux pour projeter consciemment notre être spirituel. En atteignant un état d'immobilité physique et en vous visualisant en train d'effectuer une action ici et maintenant, en maintenant cette expérience imaginative jusqu'à ce que le sommeil vous enveloppe, il est probable que vous vous réveillerez dans une dimension supérieure, vous sentant accompli et réalisant ce que vous aviez imaginé. Que cela se produise ou non, vous êtes en réalité en train d'effectuer l'action sur un plan quadridimensionnel et vous la manifesterez à l'avenir sur ce plan tridimensionnel. Mon expérience personnelle m'a montré l'importance de limiter l'action imaginative, en concentrant l'idée sur laquelle vous méditez sur une seule action et en la répétant jusqu'à ce qu'elle vous paraisse réelle. Ne pas le faire fera que l'attention se dispersera à travers de multiples associations et images, vous détournant de votre but dans l'espace et le temps. Si vous choisissez de monter un escalier spécifique comme prochaine étape probable vers la réalisation de votre désir, concentrez votre action sur l'ascension de cet escalier particulier. Maintenez votre concentration et continuez jusqu'à ce que l'action imaginée vous paraisse aussi réelle que la réalité elle-même. La conception doit être maintenue dans ce que nous pouvons rationnellement nous efforcer d'atteindre. Nous devons inonder notre esprit du sentiment d'avoir réalisé un désir avec un minimum d'effort. L'état de somnolence facilite cette transition, permettant une concentration sans effort. Cependant, il est essentiel de ne pas succomber à une somnolence qui nous empêche de contrôler le flux de nos pensées, en maintenant un niveau de somnolence qui nous permet encore de diriger nos réflexions. Une méthode plus efficace pour intérioriser un désir est d'assumer le sentiment qu'il s'est déjà réalisé, dans un état de relaxation et de somnolence, de répéter une courte phrase qui implique sa réalisation, comme « merci », en tenant pour acquis qu'une puissance supérieure l'a réalisé pour nous. Cette action doit se poursuivre jusqu'à ce que nous nous endormions. L'expérience imaginative, aussi vive qu'elle le serait dans la réalité en atteignant notre objectif, finira par se manifester physiquement comme elle a été conçue. Il est essentiel de nourrir l'esprit avec des prémices, comprises comme des hypothèses acceptées comme vraies, car bien qu'elles ne soient peut-être pas perceptibles par l'essence, si elles sont maintenues jusqu'à ce qu'elles paraissent réelles, elles se consolideront comme des faits. Pour ces hypothèses, tous les moyens qui favorisent leur réalisation sont valables, influençant notre comportement et inspirant des actions et des paroles qui conduisent à leur matérialisation. Pour comprendre comment l'être humain façonne son avenir conformément à ses hypothèses, il est crucial de comprendre ce que nous entendons par un monde de dimension supérieure. C'est vers ce monde que nous aspirons à changer notre avenir. L'anticipation d'un événement avant sa survenue suggère qu'il est prédéterminé du point de vue de l'être dans le plan tridimensionnel. Par conséquent, pour comprendre les conditions dans ce plan, nous devons d'abord comprendre les quatre dimensions de l'espace. Il est possible que l'être humain ne comprenne pas complètement ce qu'est une dimension dans un plan supérieur et qu'il nie probablement l'existence d'un tel monde. Ils sont familiers avec les trois dimensions de longueur, de largeur et de hauteur, et supposent que s'il existait une quatrième dimension, elle leur serait aussi évidente que les autres. Une dimension n'est pas qu'une ligne, c'est n'importe quelle façon dont quelque chose peut être mesuré, distincte de toutes les autres façons. Pour mesurer en quatre dimensions, nous mesurons simplement dans n'importe quelle direction sauf la longueur, la largeur et la hauteur. Existe-t-il un autre moyen de mesurer un objet au-delà de ces trois dimensions? Le temps mesure ma vie sans utiliser les dimensions de longueur, de largeur et de hauteur. Il n'y a pas d'objet instantané, son apparition et sa disparition sont mesurables. Il existe pendant une période de temps. Nous pouvons mesurer sa durée sans recourir aux dimensions de longueur, de largeur et de hauteur. Le temps est définitivement une autre façon de mesurer un objet. Plus un objet possède de dimensions, plus il devient substantiel et réel. Une ligne droite, existant en une seule dimension, acquiert forme, masse et substance en ajoutant des dimensions. Quelle nouvelle qualité le temps, la quatrième dimension, apporte-t-elle qui le rend si supérieur aux solides, comme les solides sont supérieurs aux surfaces, et ces dernières aux lignes? La réponse est le changement. Le temps est un moyen de changement dans l'expérience, car tous les changements se produisent au fil du temps. Notez qu'en coupant un solide en deux, nous obtenons une surface. En coupant une surface, nous obtenons une ligne, et en coupant une ligne, nous obtenons un point. Cela suggère qu'un point est la section transversale d'une ligne, qui est, à son tour, la section transversale d'une surface, qui est, à son tour, la section transversale d'un solide, qui, poussé à sa conclusion logique, est la section transversale d'un objet quadridimensionnel. Nous ne pouvons pas rejeter la possibilité fascinante que tous les objets tridimensionnels ne soient que des sections de structures plus complexes existant en quatre dimensions. Lorsque nous nous rencontrons, ce que je perçois n'est qu'une fraction de qui vous êtes dans une réalité plus large et invisible. Pour capturer pleinement cette essence quadridimensionnelle, j'aurai besoin de vivre chaque moment de votre vie, de votre naissance à votre dernier souffle, et de voir ces expériences coexister dans un tout cohérent. Pour comprendre cela, il serait essentiel d'englober non seulement les sensations vécues pendant votre voyage terrestre, mais aussi celles qui transcendent la perception ordinaire. Ces expériences ne seraient pas vues de manière linéaire, mais plutôt comme un ensemble simultané et vibrant, en constante fluctuation et métamorphose. De cette perspective élargie, il devient clair que nous sommes capables d'influencer et de façonner l'avenir en déplaçant notre conscience à travers le temps. Le monde que nous connaissons, bien qu'il paraisse solide et tangible, n'est qu'une ombre d'une réalité plus profonde et plus complexe qui se déroule en plusieurs couches et dimensions infinies. L'absolu, inaccessible par l'analyse, se révèle comme un mystère transcendantal au-delà de toute compréhension conceptuelle. L'être humain peut vérifier l'existence d'un monde de dimension supérieure simplement en concentrant son attention sur un état invisible et en le visualisant comme réel et tangible. S'il maintient sa concentration sur cet état, son environnement actuel se dissoudra, et il se réveillera dans un monde de dimension supérieure, où l'objet de sa contemplation sera perçu comme une réalité objective et concrète. Intuitivement, je sens que si l'on devait abstraire ses pensées encore plus loin vers un monde de dimension supérieure et retirer son esprit encore plus loin, cela provoquerait à nouveau une extériorisation du temps. On découvrirait qu'à chaque fois que l'on se retire dans son esprit intérieur et que l'on provoque une extériorisation du temps, l'espace deviendrait dimensionnellement plus grand. On conclurait que le temps et l'espace sont en série, et que le drame de la vie est l'escalade d'un bloc de temps multidimensionnel. Un jour, les scientifiques expliqueront pourquoi il existe un univers en série. Cependant, en pratique, la façon dont nous utilisons cet univers en série pour changer l'avenir est ce qui compte vraiment. Pour changer l'avenir, nous n'avons besoin que de deux mondes dans la série infinie, le monde que nous connaissons par nos organes sensoriels, et le monde que nous percevons indépendamment de ceux-ci. En conclusion de cette vidéo, j'espère que vous avez compris le pouvoir de la pensée et de la visualisation créative. N'oubliez pas, vous êtes les architectes de votre propre réalité. Si ces idées vous ont touché, laissez un like et partagez cette vidéo pour motiver les autres à explorer le potentiel illimité de leur esprit.